Hello ! Salut Coco tout le monde et Jean ! Bonsoir ! Oui t'as vu t'as vu j'ai mis un gilet, t'as vu t'as vu t'as vu j'ai froid et j'ai mis un gilet, oui c'est trop bien ! Bon, il commence à pleuvoir, je suis à 2 mètres même pas de la porte-fenêtre et du balcon donc je crains que ça fasse beaucoup de bruit, je ne sais pas. J'espère que ça fera pas trop de bruit, criez fort si vous entendez pas bien. Oui alors voilà, avec les voitures qui passent ça va faire du bruit. Maintenant il est minuit 10, donc avec un peu de chance à minuit 10 il ne devrait pas y avoir trop de voitures, bon ça veut pas dire que la pluie fait moins de bruit à minuit 10 qu'à midi mais les voitures si. Bon allez on attaque, je remonte les manches, hop ! Petit haul action parce que j'ai pu, on a réussi à se faire prêter une voiture ce week-end. Merci 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 ! Dès que je chope une voiture je fais un crochet là-bas pour voir qu'est-ce que j'arrive à trouver. Et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis accessoirement il y a des petites choses qu'on achète là-bas notamment le bidule que je mets dans le café le matin pour le sucré qui s'appelle du sirop d'agave. Ça fait beaucoup de blabla pour rien, bon allez on attaque. Alors d'abord, tiens c'était en promo de la semaine à 2,19€. Je ne connais pas, vous allez peut-être me dire que c'est toujours à action, moi j'ai jamais vu, il faut dire que c'est pas des rayons que je regarde plus que ça. Et rien que pour les petites bouteilles, ça m'intéressait, j'ai trouvé ça. Alors ça n'a rien à voir avec le scrap, mais bon moi je vous montre. Promis je vous montre ni mon papier toilette, ni mes essuie-tout. Bref, après ce que j'ai lu, visiblement c'est du sirop à mettre dans le café. Pour d'abord sucrer le café, mais pour lui donner des petits goûts, des petits parfums originaux. Make your favorite coffee at home. Fais ton café préféré à la maison. Donc là on a un lot avec un sirop caramel au beurre salé, un autre au chocolat, un autre toffee, c'est quoi ces caramels ? Caramel, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'ils disent. Alors par contre on va trouver la langue française parce qu'il y a une description par bouteille. Chocolat, toffee, en français, tac tac tac, sirop au goût toffee, super. Ne contient pas d'alcool, tant mieux, c'est pas le but. Sirop de riz, sucre, eau, arôme. Ouais bon, faut pas trop 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 regarder quand même. Sucre, sirop de riz, eau, sel, arôme. Il y a du sel dans le caramel au beurre salé, bon. Bref, et là on a quoi ? Là on a amaretto, donc à l'amande, vanille et hazelnut à la noisette. Bon, voilà, on a dit on goûte, ça peut être fun. Et puis dans le pire des cas, on a des jolies petites bouteilles là pour faire des petits, des lots de petits vases. Même quitte à garder même la boîte, voyez la boîte dans laquelle les bouteilles sont rangées. Mais il faut garder le tout. Il faut tout couvrir, tout scraper, tout mix médiatisé, faire je sais quoi. Là tu fais un petit vase là avec les trois petits... Il y a moyen de faire des trucs super sympas je trouve, même avec le carton autour. Donc voilà, je me suis dit que c'est petit flacon. Donc je n'ai trouvé que c'est de l'eau là. A tester, à voir, si vous connaissez, si vous avez déjà testé, vous me dites ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est de la curiosité, purement. Ok, bon, j'ai voulu voir à quoi ressemblait une bouteille quand même pour voir. Je vais vous dire, si vous voulez en mettre dans votre café demain matin, que vous n'avez pas trop le temps, bon demain c'est dimanche. Enfin oui, quand vous verrez cette vidéo, ce sera passé, mais bon allez. Si vous vous dites, tiens, lundi matin avant de partir au boulot, vous vous dites, tiens, je vais aromatiser mon café avec ça. Mais vous vous dites en même temps que vous ne voulez pas abîmer la boîte, la jolie boîte et tout, oubliez le café. Alors soit vous serez en retard au boulot, soit vous n'aurez pas bu votre café, soit vous aurez arraché la boîte. Parce qu'il y a des scotchs là, là et là. Et donc il faut tout démonter. Voilà, on y arrive. Et en plus les bouteilles sont, pour éviter qu'elles tapent et qu'elles ne cassent, elles sont posées sur un loulou qui a décidé de détruire Bob. Et donc, hop, on y arrive. Mais donc là il y a encore un support. Ah mais elles sont collées en plus sur le support avec de la colle. Oui, il faut vraiment, il faut prendre le temps de la place. Oh pétard ! Oh mais dis, elles ne risquent pas de se faire la malle. Voilà, vous voyez, il y a encore des, vous savez, les points de colle comme ça, les gros points de colle. Bon, alors, à quoi ressemblent ces petites bouteilles ? C'est des jolies petites bouteilles. Une fois qu'on aura un busquet dedans, églou, églou. Enlevez les étiquettes. On a des jolies petites bouteilles. Elles sont remplies. Alors ça, il faut l'enlever. On n'a pas le choix. Hop, on est parti. Et je vous dis, il faut le vouloir, le café aromatisé. Non, je suis mauvaise langue. Si vous vous foutez de la boîte, c'est plus simple. Mais je me suis dit que voilà, j'aimerais bien essayer de tout garder. Et j'ai le temps, il est minuit, j'ai jusqu'à... J'ai toute la nuit pour ouvrir mes bouteilles. Voilà, parce que je voulais voir aussi ce que c'était dessus. Puis comme ça, vous le savez. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir s'il y avait un petit bouchon en liège. Non, c'est un bouchon en plastique. Tout simple. Oh, pétard, ça sent bon, ouais. Oh là là, la noisette, ça sent super bon, la noisette. Pétard, qu'est-ce qui sent bon ? Je ne sais pas s'il est bon, mais alors il sent super bon. C'est tentant, en fait. Allez. Je m'en fous, c'est pour moi. Bon, c'est sucré, c'est sûr. Et c'est de la noisette. Oh, pétard, vivement le café de demain. Oh, ça déchire. Je ne suis pas sûre. Alors, ne sucrez pas votre café. Mettez ça d'abord. Parce que c'est des sirops, donc c'est sucré. Par contre, je ne suis pas sûre que ça aromatise très fort. Ça sent très très fort, la noisette. Très très bon, la noisette. Par contre, en goût, ce n'est pas très très violent, en goût. Ou alors, il faut mettre ça. Je ne sais pas. Testez ou pas, vous verrez. Mais voilà. Bon, on ne va pas passer 4 heures là-dessus. Je vous remontre ça vite fait. Les sirops pour le café. Les deux coffrets, les deux parfums, voilà. Avec les bouteilles à rescraper après. Ou même carrément le coffret. Voilà pour ça, 2,19€. Oui, 2,20€. Donc 4,40€ les deux. Allez, ensuite. On n'est pas non plus dans le scrap, mais quand même un peu. Des scratchs. Alors, ça fait peut-être 3 semaines que je cherche désespérément mes petits scratchs. J'ai des noirs, j'ai des blancs qui ne sont pas ceux-là. Qui ne sont pas ceux d'action normalement. Impossible de mettre la main dessus. Je ne sais pas où ils sont passés. Je préfère les miens. Ils sont plus petits, mais bon. Du coup, voilà. Les scratchs. Les scratchs. Je ne vous fais pas l'article là. 1€ le paquet. 99 centimes le paquet. Ensuite. Alors, rentrée oblige d'abord. Rentrée oblige. Et trouver des stylos bliques. 2, 4, 6, 8 stylos bliques. Alors. Medium writing. Écriture moyenne. Je pense que c'est les mêmes que les transparents translucides. Qu'on a toujours eu. Pour l'écriture, je veux dire. 1€ le paquet de 8 bliques. Au moins, on a des vrais stylos. Qui fonctionnent bien. Qu'est-ce que de pire que des stylos bliques. Achetés à super pas cher. Mais qui écrivent à tout casser 2 mètres d'écriture. Et qui tombent en rade. Ça me gonfle ça. Oji. Il fait le bruit du bique. Et petit papier. Brouillon. Ah bah ouais. Voilà. On retrouve exactement l'écriture du bique. Moyen. Bleu. Le classique. Qu'on connait depuis qu'on est. Round stick. Stick rond. Ah bon. Qu'on avait quand on était gosse. Par contre. Ouais. Seul défaut. Et c'est là que peut-être. Il y a un piège. C'est que le. Le réservoir. D'encre. A l'intérieur. Est blanc. Hop. Si vous vous souvenez. Les nôtres. Qui avaient le corps transparent. Le réservoir au milieu. Était. Était transparent. Du coup. On voyait où en était l'encre. Voilà. Et donc. Oui. C'est bien ce que je disais. Le réservoir est blanc. Donc. Va savoir. Là. Même en les achetant. Si moi. Je me suis déjà mis de l'encre. Je ne sais pas quoi. Au plein les doigts. Va savoir. Là. En les achetant. S'il y a de l'encre. Jusque là. Jusque là. Ou jusque là. On ne peut pas savoir. Bon. Eh bien. Écoutez. On verra. Le temps qui dure. De toute façon. On ne peut pas y faire grand chose. Et à 1 euro. Les 8 bics. Eh bien. Puis ça. Ça fonctionne tout le temps. Allez. Go. 8 bics. Ils étaient. Ni au rayon scrap. Ni au rayon paveterie. Ni rien du tout. Chez moi. Ils étaient dans un. Dans un bac. Vous savez. Un bac fil. Qui se balade entre les rayons. Voilà. 8 bics. 1 euro. 99 centimes. Ensuite. J'ai trouvé. Alors. Peut-être que. Je n'ai pas regardé. Ces derniers temps. Du tout. Les. Les cahiers de coloriage. J'en regarde rarement. Mais là. Ils m'ont crevé les yeux. Celui-là. Il m'a crevé les yeux. Il était tout seul. Il n'était certainement pas rangé. A sa place. Puisqu'il était tout seul. Mais à écouter le ticket de caisse. Parce qu'il me parle. Le ticket de caisse. À écouter le ticket de caisse. Il y en aurait plusieurs. Dans la même série. Alors. Je ne sais pas. Vous saurez mieux que moi. Bon. Là. Il est bleu ciel. On est dans les tonalités bleu ciel. Vert. Violet. Donc. Il n'est pas impossible qu'ils en aient fait un autre. Dans les orangés. J'en aurais fait un dans les orangés. Un dans les violets. Peut-être moi. Mais bon. Alors. On a donc des coloriages. En A4. Il y en a 20. Et. Pour une fois. Un truc qui est génial. C'est que. C'est du 250 grammes d'épaisseur. Voilà. Je les trouve bien fichus. Pour une fois. Parce que là. Déjà. Ils sont prêts découpés. Donc. On peut tout de suite. On peut facilement enlever une page. Au milieu. N'importe où. Ils sont épais. C'est des vraies pages. Épaisses. Et ils ne sont pas recto verso. Parce que souvent. Et celui que je vais vous montrer après. C'est ça le problème. Le dernier. C'était un scarabée. Là. On a le pan. Qui se transforme en fleur. Ça. Je le trouve magnifique. Celui-ci. Et donc là. On sent qu'on a du papier bien épais. On peut y aller. Le petit chat. Il y a trop niaux. Avec ses lunettes. De toute façon. C'est le chat de Wonder Woman. De Cat Woman. Encore un pan. Avec des vraies plumes de pan. Le lion de la couverture. Voilà. Donc là. On a des vraies pages épaisses. Donc bon. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Même avec des feutres. Quoi. Je vous les montre en passant. Là. On a que des animaux. Je crois. Trop mignon. Tu choupis. Oh. Toi aussi. Tu choupis nous. Ça c'est quoi. Un loup. Un lion. Une panthère. Le lama. Je ne sais pas pourquoi. C'est la mode des lamas. Oh. Grand minou. Ils sont fous. Les chats sont fous. Un petit pain pain. T'es trop niaux. Le koala. Qui louche un peu vers l'extérieur. Quand même. Voilà. Et l'autruche. Voilà. Vous avez vu au moins. Ce modèle là. De toute façon. Vous avez les modèles au dos. Et donc. Celui-ci. Il est à 1,99€. Ouais. C'est ça. 2€. Je l'ai trouvé très chouette. Et je me maudis parfois. De ne pas être capable de colorier. Comme je voudrais. De faire des jolis trucs. Je ne sais pas. Je n'ai pas la patience. Et je n'ai pas. Quand j'ai envie de bricoler des trucs. J'ai mille choses à faire. Qui me viennent à l'esprit. Avant ça. Et du coup. Je ne fais pas ça. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci. Il y en avait deux. Il y avait le bleu. Et le rose. Et là. On est pile poil dans ce que je vous disais. Alors là. On a 200 pages. Alors vas-y. Tu peux t'amuser. L'extra big coloring book. Donc il est à 3 euros. Ouais. 2,99. C'est ça. Par contre là. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Voilà. Les motifs sont recto verso. Le papier est relativement fin. D'ailleurs. Ils n'en font pas la pub. Alors que sur l'autre. C'est marqué là en bas. Là. Je ne sais même pas si on a la taille. Si. 120 grammes par mètre carré. Donc l'autre. C'est du 250. Donc il est plus de deux fois plus d'effet. Ah. Cette page là est magnifique. Donc ça en fait dans l'idéal. Il faudrait presque. Alors déjà là. Vous n'avez pas accès au milieu du cahier. Ou alors il faut vraiment le déchirer. Il faut l'ouvrir. Il faudrait dans l'idéal. Il faudrait presque les scanner. Et les photocopier. Parce que là. Si vous coloriez là avec des feutres. Même pas des feutres à alcool. Mais des feutres à eau. Je suis à peu près sûre que. Ça a traversé là. Voire. Voire il y en a là. Voire ça a retraversé derrière. Après. Vous qui. Il y a des pros du coloriage parmi vous. Je sais. J'ai vu des trucs pas possibles et tout. Vous savez mieux que moi. Donc bon. C'est juste pour vous montrer que. Voilà. Je suis tombée sur ceux là. Je ne les avais pas vus jusqu'à présent. Donc je pense qu'il doit être assez récent. Après. Moi je n'y connais rien. Vous allez peut-être me dire que ça fait 6 mois qu'ils y sont. Mais ça m'étonne. Et là j'aime bien. Parce que voilà. On a aussi des motifs. Qu'on ne voit pas très souvent. Là. Tous les petits enfants. J'avais vu passer. Alors est-ce que c'est dans celui-là. Ou dans l'autre. Dans le bleu. Que je n'ai pas pris. Je ne sais plus. Ah regardez. On a un truc un peu zen. Une femme fleur. J'avais vu passer quoi. Des petites maisons je crois. Non. Des petites voitures. Voilà. Une page entière de petites voitures. Il y a des petites chouettes là. Qui sont trop mimi. Les feuilles là. Moi ça j'adore. Ça pour cet automne. On colorie ça les feuilles. En jaune, orange, rouge. Etc. Avec des pigments. Avec des brouchots. Avec je ne sais pas quoi. Après on vient les découper. Et on fait des cartes avec. Voilà. Il faut savoir s'en servir après. Pour d'autres trucs. Les petits oiseaux. Ils sont mignons. Non. Il y a des petits trucs très sympa je trouve. Ils ont des motifs fun. Moyen de faire des super cartes avec. Faudrait que je fasse ça. C'est qu'il y a des cartes avec des coloriages. Le mandala est magnifique. Là les roses elles sont très belles. Tu ne comprends juste pas comment cette rose là. Elle a une tige en travers de la tronche là. C'est des ratés que j'ai du mal à piger. Ça c'est très sympa. Toute la petite scénette champêtre là. C'est très joli. Il faudrait scanner et le réduire. Pour que ça rentre sur une carte. Bon allez dites on ne va pas passer tout le machin. Je suis bloquée dessus en fait. Je suis hypnotisée par le bidule à coloriage. Allez j'arrête. Si j'arrête. Tout de suite. Là. Ah tous les petits chiens ils ont de mignons. Je suis complètement gâteuse. Ah tiens là on dirait qu'il est imprimé en gris le machin. C'est plus du noir c'est du gris. Ben c'est pas plus mal en fait. Un gros serpent. Pas copine moi avec les serpents. Des flamants roses. Des poissons. J'avais dit que j'arrêtais là tout de suite. Ouais allez 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 allez. Stop. Donc du coloriage. Du coloriage en veux-tu en voilà. Tiens vas-y bouffe du coloriage. Ensuite j'ai pris. Bon ça vous les connaissez. Vous les avez vu dans tous les halls de la planète. J'ai hésité jusqu'à présent. Encore et encore. Parce que. Parce que. Parce que. La dernière boîte c'est avec les pommes et les citrouilles. Les pommes bon ça ne me servait à rien. Les citrouilles pourquoi pas. Mais dans l'idéal. Mais forcément le but pour eux c'est qu'on achète tout. Dans l'idéal moi j'aurais voulu une boîte. Avec. Ben tiens une case avec ça. Une case avec ça. Une case avec des citrouilles. Une case avec des champis. Comme ça. Voilà. Première boîte est faite. Deuxième boîte. Une case avec ça. Bon ben celle-là elle ne bouge pas. Et puis. Puis voilà. Bref. Bon. Non mais moi j'adore l'automne. Ça fait un moment que. Ceux du printemps et tout. Pâques. Machin c'est moi mon kiff. Donc je ne me pose pas la question. Et il se trouve que vous avez été relativement nombreuses à m'en envoyer. Donc j'en ai tout plein en fait. Donc c'est cool. J'ai pas eu besoin de les acheter. Je n'ai pas eu plein. J'ai des petits lapins. J'ai plein de choses. L'automne par contre. Bon ben voilà. Les petits renards. Il paraît que c'est mon emblème. Alors je suis bien obligée d'avoir les petits renards. Petit champi. Petite feuille. J'adore ça. Petit nourrisson. Petit cureuil. Ils sont trop mignons. Moi ils me font craquer. Et en fait j'ai réfléchi en cours de route. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un petit album là sur le thème de l'automne. Vous allez le voir venir. Parce que je vais vous le montrer pour vous le faire refaire sur un autre thème. Bon peu importe. Mais en fait quand je l'ai fini je me suis dit sur la couverture là il y a un petit personnage. Ou un gros champignon en bois ou un truc comme ça. Ça irait bien. Donc je pense que je vais venir récupérer soit un petit cureuil ici ou quoi. Virer la stifle là. On s'en fout de ça. Et juste le coller comme un die cut en fait. Je pense qu'ils vont me servir à ça. Bon je vais les virer des boîtes. Je gagnerais vachement de place. Même des petits champignons. Dans un album un peu épais où vous avez de la place. Vous collez juste le bas du champignon. Et comme ça vous pouvez venir glisser une photo derrière le chapeau du champignon ou quoi. Voilà. Bon bref. J'essaye de justifier mon achat. Depuis le temps qu'ils me font de l'oeil et que je résiste. Et ben voilà. Résiste. Prouvez que tu existes. Ben je vais exister jusqu'à maintenant. Et puis maintenant raté. 1,72€. La boîte de 12 petits sujets. C'est ça hein. Voilà. 12 pièces. Ensuite. Je vous ai dit. J'ai parlé de Noël. Ben voilà. On va y venir à Noël. On y arrive à Noël. Nous sommes à Noël. J'ai trouvé des petits tampons de Noël. Une petite boîte avec un petit ruban. Voilà. Des petits tampons en bois. 12 petits tampons en bois avec 2 petits tampons encreurs. D'après ce que j'ai compris. Il y a le rouge et le vert. Parce qu'il y avait une boîte qui était ouverte, démontée dans le rayon. Parce qu'évidemment il y a toujours un... Une personne tellement... Tellement gentille qu'elle veut nous montrer ce qu'il y a dans les boîtes. Et qu'elle ouvre et qu'elle démonte tout. Toujours. Partout il y a des gens gentils comme ça. Hein ? Du manque de civisme ? Non pas du tout. Ouch ! Eh ben dit. Faut l'ouvrir. Ah oui d'accord je comprends mieux. Je comprends pourquoi j'ai jamais retrouvé le ruban de... J'ai essayé de reconstituer la boîte moi dans le rayon. Qui était ouverte. C'est pas moi qui l'ai ouverte. Sûrement pas. Mais j'ai essayé de la reconstituer. J'ai essayé un gars d'action qui m'arrive dessus. Il va croire que c'est moi qui l'ai ouverte. Je vais avoir l'air débile. Alors voilà. C'est ce que j'avais vu. En essayant de remonter l'autre. On a un petit pad d'encre. Là. Rouge. Fais voir mon truc. Quelle couleur ça fait ça. C'est un scotch qui le tient fermé. Je pourrais l'enlever mais voilà. C'est du rouge. Rouge. Le vrai rouge. Limite rouge. Sans de noël. Y'a pas de doute. C'est du rouge. Et il y en a un deuxième dessous. Ils les ont empilés. Ils ont compris. Ils ont vu ma vidéo où j'empile les autres pads. Ah mais non. Il a un couvercle aussi celui-là. D'accord. Donc il a un couvercle. Et en plus ça s'emboîte. Donc au final le couvercle ne sert à peu près à rien. Et donc celui-ci. C'est vert. 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 Vert Noël aussi. Voilà. Ouais. Oh. C'est un beau vert en plus. Je m'attendais à un vert un peu bleuté. Là c'est plutôt un vert légèrement caquis. Un peu plus jaune. Un peu plus chaud. Joli vert. Ils sont bien. Ils sont bien humides. Ils sont jolis. Voilà. Les deux petits pads. Et puis bon. Le reste. Je ne vais pas tous les sortir. Mais je me dis des fois dans des calendriers de l'Avent. Ça peut être des petits cadeaux sympathiques. Parce que je ne sais pas vous. Mais moi quand je fais des calendriers de l'Avent. C'est toujours le drame. C'est qu'est-ce que je mets dans les cases. Parce que mettre du chocolat c'est bien mignon. Enfin. Ça c'est limite quand même. Des petites étoiles. J'avais dit que je ne sortais pas tout. C'est bien ça. Bon. Allez. Je ne sors pas tout. Je vous montre là. Le 25 décembre. On l'a vu. Là il y a le petit Rennes. Il y a le petit Rudolf. Le petit machin. De neige. Ça on l'a vu. Une petite voiture de face avec les cadeaux dessus. Le point Cessia. Pardon. Hop. Vous voyez là. Ouais. Le petit cadeau. Le père Noël. La petite maison. Là. On l'a vu. Bah le petit cadeau d'avant. Là. Il est là. C'est celui-là ? Non. Celui-là. C'est celui-là. Voilà. Ah tiens. Le petit bonhomme de neige. Il est là. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Le 25 décembre. Et l'étoile. Du début. D'accord. Et après on a quoi ? Donc le père Noël. La maison. Le Merry Christmas. Le cadeau que je vous ai montré. Le petit sapin. Voilà. 12. Tiens. Il y a Rudolf là. 12 petits tampons en bois. La beau-boîte est mignonne. Après. Bah. Quand on a tout vidé. La beau-boîte. Il faut mettre une petite bougie dedans. Une bougie à LED. Parce que c'est un plastique très souple. C'est un petit. Vous voyez. C'est de la cétate. Qui se déforme bien. Alors une bougie. Une vraie bougie dedans. J'ai peur que ça chauffe un peu trop. Que ça fonde la cétate. Mais une bougie LED. Ça fait un petit bougeoir mignon. On enlève l'étiquette là. Puis on met ça sur la table de Noël. Voilà. Alors là. Le plus gros problème. Je pense. Va être d'arriver à tout remettre dans la boîte. Sans y passer 4 heures. Non. Ah. C'est bien. Ils ont bien réfléchi. Dans le rayon. Les hommes ils me disaient. Ils sont nuls. Il y avait la place de mettre un tampon en plus. Je lui ai dit. Ouais. T'es mignon. Mais quand il faut tout remettre dedans. A mon avis. Ça doit pas être simple. Donc voilà. La petite boîte. Avec les petits tampons de Noël. Soit à offrir telle qu'elle. Soit à garder pour décorer nos cartes. Nos trucs. Bon. Après. C'est pas les tampons les plus jolis de la planète. Mais bon. Pour un enfant. Pour offrir à quelqu'un. Qui a pas du tout de matos. Puis qui vous dit. Je sais jamais quoi faire. Pour les fêtes de Noël. Pour les cartes. J'ai jamais rien. Bah hop. Et voilà. Il se retrouve avec douze petits tampons mignons. Et puis deux encreurs. Un petit peu de couleur. Et roule ma poule. Ça le fait. Et donc les petits tampons. Avec le petit nœud. La petite boîte qui va bien. Et tout et tout. Sont à 1,89€. Voilà. Bon. C'est pas la ruine choisie. Pour mettre dans le calendrier de l'avant. Avec un petit chocolat. Un petit rouleau de Washi. Des petites choses comme ça. Ça fait plaisir. Hop. Ensuite. On va rester sur Noël. J'ai trouvé. Ça. Alors. Je sais pas s'il y en a déjà eu à Action. Moi l'an dernier j'en ai pas vu. Et avant je ne connaissais pas Action. Alors vous allez mieux savoir que moi. De la neige déco. Comme ça. En flacon très top bien cool. Ces petits flacons. Avec les paillettes. Or. Oui bien sûr. Or. Blanc. Argent. Argent. Blanc. Or. Noir. Oui bon. Argent. Or. Et blanc. Un peu multicolore. Alors. Y'a pas le choix des paillettes. C'est toujours les mêmes. Tout est toujours comme ça. 99 centimes le lot. Ne connaissant pas moi. Si vous me connaissez un tout petit peu. Vous savez que j'ai pas acheté ça pour les paillettes. Moi si j'avais pu j'aurais acheté que ça. Ce qui m'intéressait c'était de tester. Le truc 3D déco snow. Parce que donc on nous dit que c'est de la neige 3D à base d'eau. Pour créer un effet neige sur papier, bois, plastique. Convient uniquement à la déco intérieure. Bon. Utilisez un tube ou appliquez avec un pinceau ou une spatule. Facultatif. Ajoutez les paillettes lorsque la neige est mouillée. Laissez sécher une heure ou deux. Soit. Alors j'ai testé. Ah. Voilà. Parce que j'en ai pris deux. Parce que si c'est sympa. Je vous dis les paillettes. Je m'en fous. Mais alors. Au contraire. Ça manque et qu'il. Mais ça, ça me tentait bien. Donc. Voilà. Rien que pour le tube vide. Pour y coller mes cols après. Parce que je n'en ai plus des tubes vides. Et j'ai besoin de petits flacons comme ça pour mettre mes cols. Et je n'en ai plus. Et ça m'embête d'en acheter juste pour ça. Rien que le petit flacon. Il est tip top. Avec un embout très très fin. Je ne l'ai pas nettoyé tout à l'heure. Et donc vous voyez. Je vais vous montrer ça là dessus. Je ne sais pas. Vous connaissez peut-être déjà. Hop. Voilà. Et donc quand on le tartine. On sent. Est-ce que vous allez entendre ? Oui. On entend bien. Il y a comme du sable à l'intérieur. Ce qui donne cet aspect. Un peu granuleux. Pas uniforme. Vous voyez. Bon. Je ne vais pas en passer des tonnes non plus. Alors. Pourquoi je vous dis tout ça. Comme si je connaissais déjà par cœur. Comme si. Parce que je l'ai testé tout à l'heure. Donc voilà. J'ai sorti. Ma petite cartonnette. Avec mes petites abeilles. Et j'ai fait une abeille de Noël. Une petite abeille de Noël. Donc vous connaissez ces petites cartes. Je crois que vous les avez déjà vues. Ou pas. Je ne sais plus. Bon. J'avais trouvé ça chez Scrap Whiz. Vous savez. Le. Le déstockage du scrap. Voilà. Donc c'est une petite abeille. Et le fond. C'est un genre de cahier de décollier. Avec des carreaux. Il y a un poil de choc. Il y a un poil qui est venu se coller dans le petit papillon. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait en bas là. Sur le côté de la neige. Comme j'ai fait là. Et en effet. Quand ça sèche. On voit mieux la structure. La texture un peu sableuse. Est-ce que vous allez voir ? Là. Ça paraît plus lisse. Là-dessus. Là. On voit mieux le côté sable. Ça tient bien. C'est costaud comme truc. Bon. Et puis après. On voit là au dos. Qu'ils font un pochoir avec. Alors. J'ai testé. J'ai trouvé un pochoir qui traînait dans un coin. Que je n'avais pas rangé. C'était un pochoir avec des papillons. Ça ne fait pas très Noël. Mais topis. C'est pas grave. Après tout. Ils ne sont pas morts eux. A Noël. Donc. J'ai fait mes trois petits papillons. Et j'ai voulu tester les paillettes. Histoire de dire quand même. Voilà. Qu'elles servent au moins une fois dans leur vie. Donc. Le doré au milieu. L'argent en bas. Et le blanc en haut. Je ne sais pas si le blanc. Elle se voit tellement. Moi je les vois. Mais ce n'est pas violent. Elles ne sont pas très. Pas très virulentes. Donc. J'ai posé de la paillette. Sur le. Sur ma texture mousse. Donc. Enfin mousse. Non. Ce n'est pas une mousse qui gonfle. J'ai posé mon pochoir. J'ai mis du truc. J'ai laissé exprès. Bien épais. Pour avoir du relief. Et après. J'ai mis des paillettes par dessus. Oui. Vous voyez. Elles se décrochent toutes. Ce n'est pas un top top. La paillette. Elle se décolle dans tous les. Oh là 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 là. Tu parles comme ça. Tiens. Sur la neige. La bonne blague. J'en ai trois quarts qui se décollent. Et qui se barrent. Bon. Et bien voilà. Je vous dis. Je n'aime pas les paillettes. J'aime les paillettes. Mais pas quand ça s'envole. Or. J'ai l'impression que le fait que ça s'envole. C'est dans la définition du mot paillette. Voilà. Et puis du coup. Après. Je voulais voir. En faisant un truc moins épais. Et j'ai fait beaucoup plus fin. J'ai fait un petit costume de Noël à mon abeille. Donc j'ai. Sur les rayures jaunes. Je lui ai mis du bidule. Puis je lui ai fait un petit nœud. Qui ressemble à une hélice. Au bout de la queue. La queue d'une abeille déjà. Bref. Bon. On s'en fout un petit peu. Mais voilà. J'ai testé là dessus. Et j'aime beaucoup le rendu que ça. C'est sympa. J'ai fait ça il y a. Ouais. Il dit une à deux heures de séchage. J'ai fait ça il y a deux. Quelle heure je fais ça ? Ouais. Ça fait deux ou trois heures je pense. Et là c'est totalement sec. Il n'y a pas de risque. Je n'ai pas regardé en combien de temps ça séchait. Je l'ai mis dans un coin. Je l'ai sorti au moment d'attaquer cette vidéo. Donc je ne sais pas du tout. Mais ils disent de sécher une à deux heures. J'aime beaucoup ce que ça rend. Ça va être sympa ça. Pour mettre sur les cartes. Pour le prochain truc que je vais vous montrer là. Pour les cartes à faire. Justement ça peut être sympa. Voilà. Donc 99 centimes l'ensemble. Le lot. Voilà. Je ne connaissais pas. Enfin je connaissais pas. Je connais le principe. Mais je n'en avais jamais vu à action. Et ça. Ouais. Moi ça me plaît bien. Cette petite neige. Pour faire des petits trucs de Noël. Avec ça. Vous vous souvenez. Vous connaissez mieux que moi vous. Les die card making de Noël. Pas de ciseaux. Ouais. Trop bien. Les petits carnets. Enfin les petits blocs. A fabriquer des cartes de Noël. Alors attendez. On ne va pas tout vous montrer. Parce qu'il y en a 6 en tout. On va se les feuilleter. Hein. Allez 6 c'est cool. Ils sont beaux. Donc à chaque fois. C'est fait pour faire 4, 10, 15. Donc 4 à 6. Le format carte postale. Celui-là. Qu'on connait très bien. 4. 15, 10. Donc les mêmes. Mais en horizontal. Et 4, 13, 13. Et le 13, 13. On ne l'a pas là. Et bah du 13, 13. Ça va être ça. 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 Voilà. Là on a le 15, 15. Grand comme ça. Bah il faut enlever 2 cm. Ici. Et là. Allez. Hop. Je vous les montre. Bon je ne suis pas la première à vous les montrer. Mais tant pis. Tant pis. Alors moi quand ils me font rire. Parce que quand sur la carte. Il y a déjà tout ce qui doit y être à la fin. Ou presque. Non là il manque que le hou et les petits cadeaux. Et les étoiles. Mais le sujet principal. Il ne savait pas où le mettre. Il n'y avait pas la place. Donc ils ont dit. Laisse le dessus. Ce sera fait. Donc tu n'as plus rien à faire. C'est un peu bébête. Donc vous savez comment ça marche. Vous avez ici le résultat final. Sachant qu'il est lui-même prêt découpé. Tout est prêt découpé. Vous voyez. Tout est prêt découpé. Donc en effet. Il n'y aurait théoriquement pas besoin de ciseaux. Moi j'avoue. Je recoupe. Parce que je n'aime pas avoir les. Les petits points là. De découpe. Je n'aime pas ça. Mais donc le but. C'est d'arriver à ce résultat là. Voilà. Et tous les éléments qu'on voit là. Tout est prêt découpé. Et donc normalement. Vous suivez le dessin là. Donc là vous venez mettre la couronne. Là au milieu. Le Merry Christmas. Vous le mettez en bas. Puisqu'ils vous le disent. Ça vous le mettez à gauche. Le Merry Christmas. Parce qu'ils le disent. Après vous faites bien comme vous voulez. Moi je vous avouerai. La plupart du temps. Je me sers de tout ça. Comme de die cuts. Pour d'autres cartes. Pour n'importe où. Pour des albums. Pour mettre n'importe où. Et ça je m'en sers de base. De cartes. Oui. Je colle sur des bases de cartes à moi. Mais où je vais venir moi. Fabriquer un sapin en origami. Ou un sapin en coloriage. Vous savez mon sapin noir là. Pourquoi pas. J'aurais pu le faire là dessus. Ou pour faire n'importe quoi d'autre. Mais généralement. Tout ça. Ça me sert plutôt de die cuts. Ou de déco d'embellissement. Mais pour d'autres choses. Je ne refais pas ces cartes là. L'an dernier. J'avais fait toute une série de cartes. Avec un die. De chez Studio Light. Que j'avais chopé à Noz. Un die. Avec des genres mandalas. Genre mandalas. Mais qui pouvaient ressembler à un flocon de Noël. Et j'avais découpé ce die. J'avais remis à l'intérieur. Je l'avais découpé en 5 ou 6 exemplaires. J'avais remis à l'intérieur. Tous les petits morceaux. Des autres mandalas. Ça m'avait pris un temps fou. Et j'avais fait plein de cartes. Je ne sais plus 4 ou 5 cartes. Avec tous ces petits flocons de neige multicolores. Dont certaines. Ou toutes. Je ne sais plus. Que j'avais refaites sur ces fonds de cartes là. Mais voyez sans ça. Je prends des fonds de cartes neutres. Vides. Il y a le ho ho ho. Décidément. Ça c'est pareil. Là il y a le petit chat. Il est trop mignon. Petit minou. Là c'est tous les petits chats. J'ai du mal à tourner les pages. Vous avez remarqué. Voilà des fonds de cartes neutres. Alors même celui-là. Il n'est pas très très neutre. Mais bon. Retournez voir. Dans les fabrications de cartes de l'an dernier. C'était un die 5 cartes. Ou un truc comme ça. Ça s'appelait. Je ne sais plus. Ah le petit oiseau. Il est joli. Disons que ça peut donner des idées après. Tout ça. Ça peut tout simplement donner des idées. Pour faire ça. Ou pour faire d'autres cartes. Ou même pour faire celle-là. Vous n'avez pas d'idée. Vous prenez une page là qui vous plaît. Vous recréez avec de la mousse un peu épaisse. Ou des cartons empilés. Pour faire des épaisseurs. Vous jouez sur l'épaisseur. Vous collez ça sur une jolie base de cartes. Et ça fait des petites cartes sympas. Bon. Toi si tu es rouge comme ça. C'est qu'il faut arrêter d'aller faire un tour à côté de Tchernobyl. Reste dans des zones neutres. Ne va pas à côté des centrales nucléaires dangereuses. Ça te fait un teint. Ça ne marche pas. Tu te retrouves avec un teint d'alcoolique. Là ça ne va pas du tout. Voilà pour le premier. Le deuxième. On a le petit Père Noël avec ses petites lunettes. Des petites guimauves. Des petits gâteaux. Mignon. On est dans les couleurs de Noël. Pas de soucis. On est bien dedans. Vous voyez tout là. Ça bouge beaucoup. Toujours des petites paillettes. C'est les mêmes paillettes tous les ans. Ils ont un gros stock. Et ces paillettes là ne servent qu'à Noël. Donc là pareil. Ils ont fait quasiment toute la carte. Lui si on veut. Il a trois chapeaux. Un, deux, trois. Et un, deux, trois lots de cadeaux. Et un, deux petits potes. Happy Holidays. C'est pareil. Il y a juste à prendre ça à le poser. Tout est fait. Voilà les fonds neutres dont je vous parlais. Ça c'est un fond qui est relativement neutre. On peut faire tout ce qu'on veut dessus. Ça c'est dommage. Voilà un beau fond neutre. Ah il est beau celui-là avec les sapins là sur les côtés. Il est très joli je trouve. J'en ai encore l'an dernier. Il y avait des belles choses aussi avec les animaux. Ça c'est pareil des fonds neutres. Ça dans l'absolu. Vous le sortez au printemps ou en été pour inviter quelqu'un à un barbecue. Vous faites des dessins. Vous dessinez une poêle avec des saucisses ou je ne sais pas quoi. Ça fait nappe. Ça ne fait pas Noël. Il faut penser aussi à les recycler pour s'en servir le reste de l'année. Alors évidemment pas ça. Ça ça peut faire tout à fait une carte en hiver sans être pour autant Noël. J'adore. Trop fort. Le petit père Noël dans sa petite voiture avec sa caravane assortie. Tout est assorti. La petite porte. Avec la petite... Je ne sais jamais comment ça s'appelle là. Pour pas qu'ils prennent la pluie. Oignons. Eux ils sont mignons. Ça c'est un fond. On avait déjà quasiment le même l'an dernier avec les petits pois sur les côtés. Je pense qu'à force ça doit être difficile de se renouveler. Voilà pour le deuxième. Ensuite, comme ça vous les avez déjà sous les yeux avant d'aller à Action. Et vous savez déjà lesquels ressemblent à quoi. Vous pouvez déjà faire votre sélection avant d'y aller. Alors moi que je suis passée. J'ai trouvé... Je ne sais pas s'il y en a plus que 6. J'ai trouvé ceux-là. 4 sur les 6 que j'ai pris. Il n'y avait pas de doublon. Et quand je suis partie il en restait 2 dans le rayon. Donc autant vous dire qu'il n'y en avait plus beaucoup. C'est chargé comme fond. C'est très chargé. Les die cuts sont tout mignons. Maintenant le fond. Les fonds sont très 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 chargés. Après vous pouvez venir découper dedans. Vous pouvez venir découper là-dedans. Comme vous découperiez dans une page de papier standard. Pour faire une autre carte. Vous n'auriez besoin que de ça. Il faudrait qu'on fasse des tutos comme ça. Détourner ça pour faire des cartes. D'autres cartes avec ça. Pour vous montrer comment on peut utiliser ça. Pour faire d'autres choses. Ça vous tenterait ça ? Comment utiliser ces blocs ? Peut-être avec d'autres trucs de Noël, d'action ou quoi ? Comment utiliser ces blocs pour faire d'autres cartes ? Pour ne pas avoir les mêmes cartes que tout le monde. Pour ne pas sortir ça et que la personne qui le reçoit dise « Ah je connais c'est une carte d'action ». Ça m'énerve ça moi. Je peux vous avoir des trucs uniques moi. Ça vous dit ? Vous me dites. Si ça vous tente, on va faire ça. Puis on ne va peut-être pas attendre trop... Après plus on s'approche de Noël et moins j'ai envie de voir Noël. Donc faire du Noël maintenant, pourquoi pas ? Faire du Noël en décembre, oh mon Dieu quelle horreur. Il y a des jolis papiers mine de rien. Ça, ils nous mettraient des papiers comme ça franchement. Même ça, ce serait super chouette. Ça là, c'est magnifique. Oh là là. Si ça se trouve, je ne veux même pas avoir les blocs 30-30 parce que je n'ai pas de voiture. Sortez les blocs 30-30 le jour où j'ai une voiture s'il vous plaît. Celui-là, il est magnifique. Donc oui, vous me dites. Est-ce que ça vous tente ? Un petit détournement. On prend ces blocs-là et on fait des cartes de Noël mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a là-dedans. Alors forcément, vous allez retrouver les motifs puisque le but, c'est de reprendre ça pour les détourner. Mais voilà, on va prendre, je ne sais pas moi, on va prendre ça et on va en faire une bande qui va servir dans un autre truc. Ça, on va en faire un... J'ai déjà des petites idées mais si ça ne vous intéresse pas, il faut que je me les sorte de la tête, c'est pas la peine. Ho, ho, ho ! Quand tu veux, tu viens là, petite feuille. Voilà, vous avez vu celui-là ou pas ? Parce que je pars en même temps et du coup, voilà. Voilà, un fond qui est bien neutre, qui peut faire hiver mais pas forcément Noël. D'ailleurs là, c'est un bonhomme de neige. Bon, il ne fait pas spécialement super Noël. Les hommes ronflent, je suis désolée. Quand ce n'est pas la sieste, c'est qu'il attaque sa nuit et au final, il ronfle tout le temps. Là, c'est un fond qui est bien neutre. Ils sont jolis, leurs petites maisons. Il faut tout chouper, tout là. C'est bien chargé, tout ça. Alors, vu tout ce qu'on met dessus, il aurait fallu un fond moins chargé, je trouve. Il y a des petits lapins. Mais le fond est magnifique. Ça ferait un super joli papier. Mais pour ça, il faudrait bien... Je ne sais pas, je ne mettrai pas tout ça sur tout ça. Les petits lapins. Les petits nutcrackers. Les casse-noisettes. Ce n'est pas un truc qu'on a en France, le casse-noisette. Ce n'est pas une habitude française. Peut-être en Alsace. Peut-être dans le Grand Est, non ? Dites-moi s'il y a des gens du Grand Est. C'est peut-être plus une tradition, peut-être allemande, ou du Grand Est. Le casse-noisette. Alors ça, depuis quelques années, on ne voit plus que ça, des petits lutins comme ça. C'est marrant un an ou deux, mais je trouve qu'à force, je ne sais pas. Non ? Je me tais. J'arrête de faire ma râleuse. Enfin non, je ne râle pas, je m'en fous. C'est bien que les gens soient heureux avec Noël. Simplement, il faut juste accepter les gens qui vous disent « Non, mais je suis mieux tranquille chez moi. Laissez-moi tranquille. » Hop ! Ah zut, on est à l'envers. Ah là, on est dans le Noël couleur douce. Un peu bourgeois bohème, un peu bobo, un peu avec des beiges, des tissus, des tricotages, un peu igu, un peu coucouni. Oh, tu es trop oignon, toi. Très joli, ça. Voilà, c'est ce que je vous disais, oui. Tricotage, voilà, les tricots. Les couleurs douces, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça fait moins Noël ultra typé, quoi. Pour qui n'est pas très fan du Noël traditionnel classique, ça permet de faire Noël quand même, mais de manière un peu plus douce. Ça, enfin, les pains-mètes-là, vous n'auriez pas mis la guirlande, là. Avec ça et juste les pommes de pain, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa, un peu hivernal, mais sans Noël. C'est bon, le portant à pâtisserie, je ne sais pas. Ça, moi, j'ai toujours du mal avec les massacres. Je suis désolée, mais... Alors, le massacre sur une carte, c'est pire, je trouve. Oups, là, attention. Là, on a des plumes ou des feuilles. Des plumes, joli. Sauf que... Ça fait limite... Ça fait mariage de Noël, ça, non ? Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est très, très chouette. Très jolie couronne. Très jolie couronne sur fond de bois et tout. C'est très joli. Ça, c'est un très joli fond aussi, qui ne fait même pas Noël. À part les paillettes. Mais bon, après tout, des paillettes, on en vaut bien toute l'année. Oui, ça, c'est très beau. Ils ont fait des trucs, là. Des très beaux blocs, je trouve. Ah, ça, c'est magnifique. Petite étiquette est superbe. Alors, le seul inconvénient, si vous les recyclez, comme je fais des fois en die-cuts pour mettre ailleurs, c'est que vous voyez, parce que ça s'intègre là-dedans, en fait, ils ont pris ça et ils ont découpé les éléments et vous les ont mis à côté. Mais du coup, autour de l'étiquette, là, par exemple, on a déjà des branchages. Vous voyez, on voyait déjà les branches du sapin. Parce que si on veut que ça, ça s'intègre là-dedans, ou alors il faut couper vraiment un ras de la cordelette, ce qui est assez compliqué. Du coup, il faut que vous recoupiez, vous, les die-cuts, vraiment un ras de l'objet pour ne pas avoir ces restes du fond qui est là. Vous comprenez le truc ? Ça, ça peut être un peu 15 bonbons, des fois. Des fois, c'est juste un petit détail, un petit truc, un emplacement léger. Mais là, vous voyez, le sapin, par exemple, comme il est censé aller sur le fond beige, il ne pouvait pas laisser un contour blanc. Donc, tout le contour du sapin, il est déjà dans cette couleur-là. Donc, si vous voulez intégrer votre sapin sur une autre carte, sur un fond blanc ou quoi, il faut vraiment venir le découper à un ras pour ne pas que ça choque. Pareil, il vient là, le sapin, et le sommet du sapin, il traverse cette étoile-là. Résultat des courses, elle est là, l'étoile. Elle est quasi en entier. Voilà, ça demande un peu de boulot quand même. Mais bon. Moi, j'adore utiliser des trucs-là qui sont faits pour certains trucs et m'en servir pour quelque chose auquel ils n'avaient même pas réfléchi. Ça m'éclate dix fois plus que de faire ce qui... Ce pourquoi on guide, quoi. Dire, tiens, tu prends ça, tu le mets là, tu prends ça, tu le mets là, tu prends ça, tu le mets là, tu prends ça, tu mets là, tu prends ça, tu mets là. Ça m'énerve, ça. Alors que réutiliser tout ça et faire autre chose, faire quelque chose de complètement différent, ça m'éclate. Hop ! Et le dernier, qui est à mon avis, pour moi, une perle. C'est le plus chouette. D'ailleurs, il n'y en avait plus qu'un dans le rayon. Comme d'autres. Ce n'était pas le seul, je vous dis, mais celui-là. Là, je trouve une petite copinette, là, qui sont en train de boire leur petit chocolat chaud en mitouflé dans leur petit pull. Bon, par contre, elles doivent se geler le derrière parce qu'à part elles, les autres, elles ont... C'est comme Donald, il a sa petite chemise et tout, machin, mais ils ont les fesses à l'air. Elle, c'est pareil. Elle, elle a... Voilà, ça, ça doit être madame, donc lui a mis une petite jupe. Mais ces petits messieurs, ils n'ont même pas un pantalon, ils ont les fesses à l'air. Je ne comprends pas. Le fond, elle est magnifique aussi. Et là, le fond, franchement, un fond bleu-gris comme ça avec des petites étoiles, c'est tout. Il peut très bien s'intégrer dans un album pour un petit garçon, pour un bébé. Un garçon ou pas garçon. Je dis garçon parce que c'est bleu, mais peu importe. Oublier Noël. Regardez. Là, une photo, là, du petit bébé, de bébé dans les bras de papa à la maternité. Petite photo qu'on coupe en rond, on vient la mettre là. Et voilà, dans un album bébé, dans un album naissance. Même chose. Ah, petite choupette avec ses petits cadeaux. Il est trop beau, cet album. Celui-là, il est magnifique. Les autres sont beaux. J'ai deux, trois coups de cœur, mais alors celui-ci, je suis amoureuse. J'aurais bien voulu qu'il y en ait trois ou quatre de celui-là, je crois. Ouh, il est beau. C'est les chants de Noël. Le cadre est magnifique. C'est pareil, quitte à tout découper, quoi. Déjà, à garder tel quel, mais sinon, vous découpez tout, vous récupérez le cadre. Et vous posez sur une carte, une autre carte, vous faites autre chose avec. Il y a plein de choses à faire qui sont magnifiques. Ça, c'est génial. C'est une petite marmotte. C'est mes copines. Là, il n'y a rien à faire. Tu prends la carte, pouf, tu retournes, tu mets un timbre et t'envoies. Emballé, c'est pesé. Moins de 20 grammes. Ah oui, ma carte, elle fait 2,5 grammes. On est bon. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Je ne suis pas sûre. Let it snow. Le petit cas. Ben voilà, regarde, on a retrouvé quasiment Donald. Ils lui ont mis une écharpe et un bonnet, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle prenne froid ou qu'elle prenne froid. Un gros pull, mais il a l'effet salaire. Toujours. Voilà, c'est les petites souris du début. C'est la même. Ils ne se sont pas embêtés, par contre, là. C'est la même. C'est la même au... J'allais dire au millimètre. Non, peut-être pas. Mais pouf. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Les couleurs ont un peu changé. La souche dessous n'est pas tout à fait la même, mais sinon, il est magnifique. Et les cartes sont super... Franchement, cet album-là, il est magnifique. Ah, tiens. Mamie Renard, c'est moi. Je suis dans les albums. C'est Mamie Renard et son tricot. Mais moi, je ne tricote pas, moi. Je fais des trucs avec du papier. Avec mon petit chat dans sa chaussette. Ben, voilà. Tricoté avec amour. Là, je barre et je mets Scrappé. Scrapped with love. Voilà. C'est moi. C'est Mamie Renard. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle débloque totale, la vieille. Ça y est. Oh là là. Et l'élan. On n'avait pas déjà vu ça, l'élan dans son fauteuil. On mitouflait dans une couverture. Ça me dit quelque chose, ça. Dans des stickers, non ? Ou les... Les like-ups de l'an dernier. Ou je ne sais pas. Par contre, vous n'avez pas l'impression que le fond, il est un peu blanc, là ? Ça me paraît un peu vide. Même quand tu as mis le sapin, les guirlandes et tout, ça me paraît vide. Je ne sais pas. Non, bon. J'adore cet album. Attends, on te connaît aussi, toi, dans les stickers. J'adore, 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 j'adore. Ils sont chouettes. Et ils ont augmenté, je crois. Ils étaient à 1 euro, non, les autres années, il me semble ? Parce que là, ils sont à 1,19. Bougez pas que je vous retrouve ça à bloc. 1,16, pardon. 1,16 pièce. Voilà, ils sont mignons. 1,2,3,4,5,6. Celui-là, je suis amoureuse. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? On a fini le week-noël. Et j'ai pris un album photo tout fait. Ici, je vous promets. Mais ce n'est pas pour rien. Mais voilà où ? Pour vous, il s'est passé 4 secondes. Pour moi, il s'est passé, je ne sais pas, 2h ? Quelle heure il est ? 3h30 du matin, tu y crois, toi ? Je ne sais plus qui c'est qui me disait le jour. T'es folle, à 3h du matin, tu nous montres ta montre. J'hallucinais, je dors. Moi, c'est pas moi. Alors, à quoi il me sert cet album ? J'ai voulu vous montrer plutôt que l'expliquer. D'où ce petit delta de temps entre il y a 20 secondes et maintenant, pour vous. Et pour moi, il y a 2h et maintenant. Plus je le regarde, plus je l'aime ce petit album. Il est joli comme tout. Petit album craft avec des motifs qui font mal au mieux. Avec du foil. Il y avait plusieurs motifs. Il y avait ça, un peu feu d'artifice, là. Il y avait des étoiles dorées. Il y avait quoi d'autre ? Je ne sais plus. Il est fait pour 120 photos. C'est du 10-15. Donc, il est comme ça au départ. Ouf. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'il est tout plat là. Mais là, ils ont quand même fait une relure assez épaisse. Donc, on a quand même un peu de marge. En même temps, quand on met des photos, c'est logique. Et voilà à quoi il va me servir. J'ai commencé. J'ai mis 2-3 babioles dedans. Vous allez voir. Ce n'est pas rangé. Enfin, ce n'est pas rangé. Il y a un semblant de début de rangement. Mais ce n'est pas fini. Ça ne peut pas être fini de toute façon. Pour l'instant, on a juste un petit curieux et un petit champigny. Mais voilà. Ça commence vraiment ici. Voilà. Voilà à quoi il va me servir. Il va me servir à venir ranger les découpes, les die-cut, les petits tampons. Aussi, ou les petites découpes déjà colorisées ou tout ça que vous m'envoyez, que vous m'avez envoyé ou que je fais moi quand j'ai du rab. En général, quand je sors un die de je ne sais où ou un lot de die dont j'ai besoin pour une carte ou pour je ne sais quoi. Généralement, j'ai besoin d'un, j'en fais deux, trois, quatre. En me disant, ça servira dans peu de temps. Donc, il y a toujours du rab. Vous savez que j'aime les chats. Donc, voilà. On m'a fait faire tout plein de petits chats. Alors, le seul inconvénient de ce rangement par rapport à mon non-rangement d'avant, c'est que mon non-rangement d'avant se faisait dans les petites pochettes X ou Y que vous m'avez envoyées la plupart du temps. Où je mettais votre nom dessus. Vous voyez là, les petits chats blancs là. C'est Sylvie B. Donc, l'avantage, c'est quand je faisais une carte ou quoi, je disais, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais me servir des découpes que m'envoyait Sylvie B et Jean-Jacques 34. Bon. Là, je range par thème. Bon, là, il se trouve que Sylvie B, elle a une petite pochette que j'ai laissée là, dans laquelle j'ai mis des petites découpes. Je crois que c'est Sabrina, ces découpes-là. Ces couleurs-là, il me semble que c'est des découpes de Sabrina. Je le sais parce que je viens de les voir et de voir les noms, mais dans deux jours, j'aurais oublié. Donc, je vais me retrouver à ne plus pouvoir vous dire, tiens, ça, c'est des découpes d'un tel ou d'un tel. Sauf quand, pour une raison, pour une autre, ça m'a marqué. Ça, c'est Dominique. Je sais, c'est ma Dominique parce que je ne peux pas dire pourquoi. Parce que je le sais. Parce qu'il y a qu'elle qui m'envoye. Ça, parce que ça m'a marqué. Parce que Dominique, je commence à la connaître un petit peu. Parce que, bon, voilà, je ne sais pas. Tiens, je suis en train de voir que là, j'ai à portée de main. Où je n'ai pas. Voilà. À portée de main, je viens de voir que j'ai ça. Ça, c'est des découpes à moi que j'ai faites moi. Un petit mur rouge et un semblant de magnolia. Mais alors, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ce daïe. Mais dégoûtée, c'est incroyable. C'est censé être du magnolia. Sauf qu'ils ont pris le magnolia. Tu vois, regarde, ils ont pris le magnolia comme ça. Et ils l'ont tiré en biais comme ça. Regarde ça. Il est tout tordu. Moi, ça, je n'arrive même pas à l'utiliser tellement il est tordu. Je suis dégoûtée. Alors, c'était des tests. Alors, le premier que j'avais fait, je l'avais fait là-dedans, dans un papier. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le contour, par contre. Je n'ai jamais trop compris. Bon, le contour, on ne va pas le garder. Ça ne sert à rien. Et je n'arrive pas à utiliser ça tellement il est difforme. Et pourtant, je n'arrive pas à le jeter. Donc, je vais le ranger. D'autant que j'ai déjà un emplacement ici pour les magnolia. Bref, alors. Donc, voilà. Les petits chats. Donc, comment je fais ? Là, je ne l'ai pas fait parce qu'apparemment, ça ne se balade pas trop. On verra. Ça va se fignoler. Là, je l'ai fait à la va-vite ce soir pour vous montrer. Mais vous voyez, je n'ai pas mis directement dans la pochette. Parce que sinon, quand vous tournez la page, ça se casse la figure. Il y a vite du poids. Là, j'ai une dizaine de chats empilés. Là, il y a du poids. Quand je soulève la page, là, ça tomberait tout. Donc, en fait, je récupère les pochettes. Vous voyez bien, c'est les emballages. Soit qu'on achète à Action par l'autre 50. Les pochettes de cartes. Soit tous ces emballages en cellophane qu'on a quand on reçoit des tampons, des dailles. Quand on s'échange des trucs. Ou alors, il y a ceux avec les zips, là. Celui-là, là, de Sylvie, justement, c'est avec le zip. Ou celui-là. Là, vous avez le zip, là, en haut. Enfin, bref, c'est des petits... Voilà. Et quand c'est des grands comme ça, je coupe le haut. Et je viens coller là, sur le côté. Ce qui fait que là, si j'ai besoin d'un petit chat. Qui est là-dedans. Ou pour les voir un peu mieux. Hop, je décolle sur le côté. Le fait qu'ils soient collés là. Bon, je ne décolle pas tout le temps. Des fois, il n'y a pas. Mais quand il y a, ça évite qu'ils glissent. Et qu'ils tombent, même de l'intérieur. Et je les découpe en haut. Comme ça, si j'ai besoin là-dedans de quelque chose. Hop, je tire. Et je peux accéder en haut. Au fond, là-bas, de la pochette. Sans avoir à sortir toute la pochette. À sortir tout ce qu'il y a dedans. Pour attraper le chat du fond. Là, je sors ça. Hop. Ici, j'ai le petit chat. Avec le petit papillon sur le nez. Voilà. Je peux l'attraper là. Ou les petits chats qui grimpent au mur. Derrière. Je vais le mettre devant d'ailleurs. On ne voit pas. Alors, vous voyez là. A priori, il y a trop de choses. Là, dans la même pochette. Je ne peux pas tout voir comme ça d'un coup d'œil. Donc, il faudrait que je dédouble la pochette. Mais je laisse ça à l'usage. Je vais sortir tout ce que j'ai. Je vais mettre tous les chats là. Sur ces deux pages. Quand j'aurai tout mis là. Je me rendrai compte. S'il faut que je rajoute une, deux, quatre pochettes. Ou huit ou douze. Parce que là, derrière. J'ai encore des tamponnages. De Nathalie. Alors là, encore une fois. Je me souviens que c'est Nathalie. Parce que je viens juste de les déballer. Mais je ne me souviens pas de tout. Donc, les prénoms. Je mets des scrapouillettes. Je suis désolée. Petit à petit. Enfin, dire. J'utilise tel truc de telle personne aujourd'hui. Ça va être difficile. Mais disons que là. J'ai tellement de découpes. Je ne s'aide même plus. Donc, c'est dommage. Parce que du coup, je ne m'en sers pas. Alors qu'il y a plein de choses. J'ai les chevaux. Alors là, il y avait quelque chose que j'ai déjà déplacé. Mais ce n'est pas grave. Je viendrai mettre autre chose. De toute façon. C'est un truc. Il faut laisser des trous. Au départ, j'avais trois oiseaux qui se couraient après. Et puis ça s'est étoffé. Puis encore. Puis encore. Puis encore. Puis du coup, maintenant, il y a deux pochettes d'oiseaux. Et là, c'est le bazar. Vous voyez. Il y a des découpes de France là-dedans. Notamment. Les petits tamponnages de Nathalie. Mais ils se sont agglomérés les uns sur les autres. Du coup, je ne vois plus rien. Il va falloir que j'ai 10 patches. L'idéal serait une pochette par découpe. Vous voyez là, le pan. J'en ai une dizaine. Il faudrait qu'il soit tout seul dans une pochette. Mais si je fais ça, ce n'est pas un carnet qu'il me faut. Ou un classeur. C'est 12. À un moment donné, on ne s'en sort pas. Déjà là, par thème. Bon, voilà. C'est les oiseaux. J'ai besoin d'oiseaux. Je vais venir ouvrir les deux cases. Puis voilà. Là, j'ai mis les papillons. Là, il y a des petits tamponnages de papillons. Là, il y a des découpes. Là, c'est même des libellules. Là, c'est les grands papillons de France. Là, on a des chiens. Alors, il y a les chiens avec les renards. Avec les chiens. Il y a même les lapins avec les renards. Je suis folle. Moi, ils vont se faire bouffer d'ici demain. Les hérissons qui sont plus gros que les lapins. Et les hérissons qui sont plus gros que les cerfs. Là, on a du cerf. Du cerf. De la carpe-coille. Là, dessous, c'est Sabrina. Alors, Sabrina, elle m'a mis toutes les carpe-coille bien rangées dans un petit paquet zippé. J'ai mis directement les petits paquets. Je ne vais pas m'embêter à l'ouvrir. Là, on a des cadavres de poissons. Mais j'en ai d'autres ailleurs que m'avait donné Jean-Pierre pour les chats. J'ai essayé de les donner aux chats. Ils n'en veulent pas. Donc, il faut que je les... Voilà. Je vais récupérer tout ça. Je vais tout trier. Et sûrement que les poissons auront une case à part poisson. Pour l'instant, ils sont au milieu des hippopotames et des petits singes avec les cerfs. Parce qu'au moins, je les vois, je les retrouve. Bon, ce n'est pas très logique tout ça. Mais voilà. Là, on a des fleurs. Mais vous voyez, voilà. Vous voyez là, les magnolias. On a les tamponnages de magnolias de Nathalie derrière qui sont magnifiques. Dessus, on a deux petites découpes de magnolias de France. Et celles-là, elles sont belles. Ceux-là, il va falloir que je les passe au gesso pour les transformer en blanc. Puis, les remettre en couleur pour pouvoir les utiliser. Et puis, il y a ça qui sont tout de travers. Je suis dégoûtée qu'elles soient de travers comme ça. Ça m'énerve. Ça m'écoeure. Donc, je vais prendre mon magnolias, ma pochette de magnolias ici, la sortir, le glisser dedans. Tu cherches du magnolias ? Eh bien, voilà. Tu viens là. Et tu trouves du magnolias. Du magnolias en tampon, du magnolias en découpe, du magnolias tout droit et tout joli, du magnolias tout ordu. Tu as tous les types de magnolias que tu peux. Ah, malheur. Là, il y a plein de fleurs. Alors, j'essaie de les étaler de manière à ce qu'on les voit à peu près toutes. Ce sont des découpes qu'on connaît. Pour la plupart, on connaît à peu près les looks. Donc, je les retrouve. Et puis, elles ne vont sûrement pas rester comme ça, encore une fois. Ça, c'est un pré-tri. Ça, c'est les miennes. Ça, je ne sais plus qui c'est qui me les a offerts. Alors, ceux-là, ça fait partie des toutes dernières que j'ai rangées. Je n'avais plus de petites pochettes comme ça à portée de la main. Et vu qu'il est 3h du matin et que je fatigue, bon, le homme, il dort à côté de moi, il est tranquille. Mais je les ai juste glissées comme ça. Là, j'ai laissé du vide parce qu'il va y avoir d'autres choses. Là, on est plus sur les formes. Donc là, j'ai des rectangles découpés. J'ai des triangles que vous m'avez envoyés, des ovales. Là, on est dans le cœur. Alors ça, vous allez me dire, ce n'est pas un cœur. Oui, mais c'est un rond avec des cœurs. Vous n'avez rien compris ? Là, on est plus dans le cercle, le rond. Père Noël avec son reine. Puis, il y a un autre Père Noël sur le dos du reine. Celui-là, je ne sais pas comment il a le sourire avec le gros machin sur son dos. Là, on a des petits trains pour les enfants. Alors, j'ai laissé dans la pochette où on me l'avait donnée. Là, on a un nœud, on a une petite découpe et les étoiles. Mais pour l'instant, ce n'est pas très rangé. Là, un peu plus, c'est les étiquettes. Bon, mon petit mur, en attendant, tiens, voilà. Hop, là, on a des... Ah, celles-là, elles sont magnifiques. C'est des coupes. Je ne sais pas d'où elles viennent non plus. Bref, bon, voilà. Hop, puis là, il y aura un mur. Et pour l'instant, c'est tout parce qu'il est 3h du matin. Non, il est quelle heure ? Il est 4h du matin. Allez, hop, au lit. Hop, et voilà, petite nabeille de Noël posée à l'arrache. Mais alors, à l'arrache, on s'en fout. Elle est rangée, elle est jolie, elle est mignonne. Avec ses petites paillettes et son petit costume, on dirait un poisson. On dirait un poisson, mon nabeille de Noël. Bon, voilà. Donc, on verra à quel point ça se tient bien comme il faut, à quel point c'est pratique. Attends, je viens de retrouver ça. Allez, je termine avec ça, comme ça, vous m'allez faire. Alors, on va tricher. On va prendre les Magnolia, mes premières fleurs d'almure. Enfin, mes premières, les premières qui sont là-dedans. Hop. Et on va venir carrément là-bas. On va mettre les Magnolia, mes fleurs d'almure, ici. Voilà. Et les Coquelicots, mes fleurs d'almure, ici. Et voilà. Et ce sera la page des fleurs d'almure. J'adore Magnolia, Coquelicot. Il m'en manque toujours une. C'est quoi la troisième ? Dites-moi, vous savez mieux que moi maintenant. Vous êtes tellement souliers à vous dire que c'était mes fleurs préférées, que vous savez mieux que moi. Magnolia, Coquelicot. Oh bah crotte. Puis à 4h du mat, je ne sais plus. Bon bah ça le fait. Album 1,99. Il fait 24 par 22,5 cm. Et il est fait pour 120 photos, 10,15. Cette fois, on a fini ce hall de la mort qui a duré 3500 ans. Voilà. Enfin, c'est terminé. Je vous montre ça vite fait. Je vous ai installé les 6 blocs là pour faire les cartes. De manière à ce que vous ayez au moins la représentation principale de visible. Ou à peu près visible. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran pour quand vous allez à Action. Normalement là, ils sont reconnaissables. Voilà. Pour prendre la vidéo, vous n'aurez plus qu'à repérer lesquels vous voulez. Vous cochez. Puis c'est bon. Les 2 blocs de coloriage. La petite neige. Super sympa. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle rend là sur ma petite nabeille poisson de Noël. Les petits tampons. Les 12 petits tampons. Et puis ça, vous connaissez. Voilà. Bon, je crois que je n'ai pas oublié grand chose. Je vous laisse là. Mes amis, Scrapouillettes. Il est 4h15 du mat. J'en peux plus. Je vous embrasse fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Enfin, attendez demain. Parce que sinon, ils vont vous taper. Je vais faire dodo. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit. Dodo. Je dors. Passez un bon dimanche. Rrrr. Psss. Sous-titrage Société Radio-Canada Passez un bon dimanche.